Bonjour, dans Beauty Toaster, il y a un toaster, et à quoi ça sert un toaster ? Ça sert à faire des toasts. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le toast, c'est un format court qui vient s'intercaler de temps en temps entre deux épisodes réguliers de Beauty Toaster. J'y partage mes coups de cœur, mes découvertes, des infos, et je n'hésite pas de temps en temps à donner quelques coups de griffe. Allez, c'est parti pour le toast numéro 23, et aujourd'hui, je vais vous parler de protection solaire. Oui, je sais, on est en pleine rentrée, les vacances sont derrière nous depuis des semaines, mais vous savez quoi ? Cet été m'a donné l'occasion de m'interroger sérieusement sur les produits solaires. Avant de partir en vacances, j'en embarque toujours avec moi, c'est non négociable. Se protéger quand on sait qu'on va être particulièrement exposé aux UV, c'est juste un must pour moi. Même si j'ai la peau noire. Ça n'a pas toujours été le cas, malheureusement. Enfant, je ne me rappelle pas ma mère nous badigeonnant de crème solaire, manque d'informations, ignorance sur les dangers du soleil, et puis sans doute l'idée qu'on était noire et qu'on n'en avait pas besoin. Je le paie aujourd'hui, puisque je remarque depuis quelques années déjà de plus en plus de petites taches dépigmentées, autant de signes me rappelant que mon capital solaire est désormais bien entamé. J'ai commencé à me protéger sérieusement sur le tard, vers 24-25 ans, quand je me suis intéressée à la question en rédigeant des articles sur les produits solaires, justement. J'étais informée, très bien informée, et je prêchais la bonne parole autour de moi, famille, amie. Je ne compte plus le nombre de produits que j'ai distribués. Tous les ans, tous les magazines féminins publiaient, et publient encore, j'imagine, le fameux marronnier sur les produits solaires. On pouvait penser que le message était passé. Il faut croire que non, puisque les cas de cancer de la peau sont toujours en très nette augmentation. D'ailleurs, petit aparté, non, on n'emmène pas un nouveau-né à la plage, surtout quand il est 11h du matin et qu'il fait déjà 28 degrés à l'ombre. Je l'ai vu de mes yeux vus cette année. J'étais horrifié. En plus, le bébé pleurait parce que ses parents croyaient que l'abrité sous une simple tente allait le protéger de la chaleur. Tu parles. J'ai fini par décamper, j'en pouvais plus de tant de conneries. Bref, à la plage, tout le monde doit se protéger des UV, les UVA et les UVB en particulier. Même si la couche d'ozone nous protège en absorbant 90% des UVB, on est à l'abri de rien. On reçoit d'ailleurs des UVA à haute dose toute l'année. été comme hiver, car eux ne sont pas stoppés par la couche d'ozone. Un petit cours de biologie vite fait. Les UVA sont les UV qui endommagent l'ADN, ils pénètrent plus profondément, ils créent un stress oxydatif, abîment le derme, provoquent des rides, détachent et peuvent à terme être à l'origine de cancer. Les UVB, ce sont les rayons qui enclenchent le processus de bronzage, mais ils provoquent aussi des coups de soleil et sont également responsables de cancer cutané. Donc les deux sont clairement mauvais. D'où l'intérêt d'avoir des produits solaires qui combinent des filtres anti-UVA et UVB. Jusque là, tout va bien. Mais depuis quelques années, je m'interroge sur l'efficacité des protections solaires pour les peaux noires. Car on le sait, dans l'industrie, les produits cosmétiques sont peu, voire pas du tout testés sur les peaux noires. Pourquoi ? Déjà, parce qu'on a longtemps considéré que les peaux noires n'avaient pas besoin de se protéger, car leur mélanine le faisait naturellement, soi-disant. Bizarre, moi il m'est arrivé de choper des coups de soleil et je ne suis certainement pas la seule personne à peau noire à en avoir pris. Pire, on disait aussi que les peaux noires étaient naturellement protégées, entre gros guillemets, contre le cancer de la peau. Tu parles d'une ignorance, on sait aujourd'hui que c'était faux et malheureusement le mal est fait. Ces croyances ont été bien pratiques, car elles permettaient aux marques, volontairement ou involontairement, de se passer des tests d'efficacité de leurs produits sur un panel plus large de phototypes. Parce que les tests, c'est long et ça coûte cher. En plus, on nous répète à l'envie qu'on ne trouve pas de testeurs, testeuses à peau noire, bon bref. Tout ça est inquiétant, surtout lorsque l'on sait qu'avec le changement climatique, l'exposition aux UV s'intensifie. Certes, cet été, je me suis plutôt bien protégée des coups de soleil grâce au filtre UVB, c'est vrai, mais quid des UVA ? Ceux qui agissent à bas bruit, ce qui crée des dommages jusque dans le terme ? Concernant les phototypes 4 à 6, les plus foncés si l'on se réfère à la classification de Switz-Patrick, on ne sait pas, en fait, s'ils sont correctement protégés par ces produits anti-UV et particulièrement par les filtres anti-UVA. On n'en sait rien parce qu'encore une fois, ces produits ne sont généralement pas testés sur ces phototypes. Alors, je fais quoi ? Je pourrais commander des crèmes solaires pour les peaux noires fabriquées aux Etats-Unis, c'est vrai. Le problème, c'est que les produits solaires américains utilisent des filtres interdits en Europe. Donc, très peu pour moi. Bon, je n'ai plus qu'à opter pour la moins pire des solutions, faute d'avoir des produits français ou européens formulés et testés pour mon phototype et capable de me protéger efficacement. J'applique du SPF 50, j'évite de m'exposer aux erreurs critiques, je me balade avec des vêtements couvrants et un chapeau. Mais tout de même, malgré cet arsenal, j'ai trouvé cette année que ma peau avait foncé très vite, comme si j'avais juste appliqué un SPF 20. Voilà, je lance le débat. Moi, j'aimerais beaucoup qu'une ou des marques me répondent sur ce sujet qui me semble n'intéresser personne dans ce pays. Parce qu'entre les gens qui ne se protègent pas parce qu'ils estiment que les produits solaires commercialisés n'ont pas fait la preuve de leur efficacité sur les peaux noires et les autres qui croient encore que leur mélanine les protège naturellement, on est face à un vrai problème d'information et de santé publique qui ira, hélas, en s'accentuant. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles interviews sur Beauty Toaster. Et en attendant, n'oubliez pas les 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify pour me soutenir. Je compte sur vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501